En 48 heures, normalement, la fermentation est faite. Le concombre, quand on va le récolter bien mûr, il est tout mou, il est jaune. On a vraiment attendu le maximum de sa maturité. On va les fermenter pour améliorer aussi la qualité des graines. Pour passer au nettoyage et la récupération des graines, on va ouvrir notre concombre par la moitié et on va vider les graines avec cette espèce de gélatine qui l'entoure dans un petit seau ou dans un bocal. S'il y a assez de jus, on n'a pas besoin de rajouter de l'eau. On peut protéger le seau ou le bocal où vous avez déposé vos graines pour éviter que les moucherons viennent s'installer. Après, il n'y a pas besoin que ce soit hermétique. Il faut que la température ambiante soit au moins à 20 degrés pour enclencher la fermentation. Vous observerez sur la surface de l'eau, donc la surface du jus, où vous avez mis vos graines de concombre, il y a une petite peau de couleur blanche qui va apparaître. Donc à partir du moment où cette peau apparaît, normalement la fermentation est faite. Si vous voyez que la gélatine est encore trop consistante, vous pouvez la laisser un jour de plus, deux jours de plus, il n'y a pas de problème. Une fois que la gélatine est bien décomposée, vous allez prendre vos graines et les passer dans un tamis. Ce tamis, vous allez le mettre sous l'eau pour que l'eau évacue les déchets. Ensuite, vos graines, vous allez les placer sur un tissu. Nous, on préfère utiliser les tissus que les papiers, parce que sur les papiers, les graines restent collées. Sur les tissus, elles sèchent très bien et après, on a juste à les frotter un petit peu et elles se décrochent facilement. Après les avoir nettoyées, on va les sécher dans la foulée, soit un petit peu au soleil, soit dans un déshydrateur à température basse. À partir du moment où elles ont séché, on va les ranger dans des clés pour qu'elles terminent un séchage complet pendant quelques jours.